bonjour à tous mes petits corbeaux on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur donc Gwent the Witcher card game et donc comme vous pouvez le constater si vous êtes suffisamment fan de l'univers de the Witcher aujourd'hui nous allons attaquer une petite session avec Nilfgaard qui durera donc peut-être une heure une heure et demie grand maximum sur le jeu et donc je vous propose d'attaquer tout de suite puisque on va pas perdre de temps en discussions diverses et variées et donc on va s'attaquer à jouer tout de suite hop là on va lancer la première partie donc Nilfgaard c'est parti à la recherche donc d'un adversaire là c'est vraiment le gros point encore fait qu'il n'y a pas énormément de monde sur cette bêta mais on arrive encore à trouver des adversaires avant l'édition ce qui est plutôt sympathique alors oui vous pouvez voir mon micro sur la vidéo tout simplement parce que en fait je me suis rendu compte que on entendait beaucoup plus ma voix lorsque j'avais le micro devant moi et donc j'ai pas d'autre solution que de ne pas le cacher en fait donc voilà donc allez c'est parti pour cette première partie de la soirée alors voyons voir les possibilités qu'on aura alors est-ce qu'on doit jouer avec les espions pas en l'occurrence on n'a rien dans les deux cas alors c'est pas terrible donc on va pas jouer espions on va pas essayer de jouer avec les espions du coup pour pour le coup il ne peut pas jouer non plus avec les les guettards donc on va essayer de jouer un peu comme on peut ça va pas être terrible du coup avec ce qu'on a ça va être difficile surtout qu'on joue contre monstre qui est vraiment j'ai l'impression le deck un peu meta par excellence le plan bon on va jouer ça tant pis même si on sait qu'il y aura sans doute des brumelins en face et on va faire un rassemblement c'est pas terrible clairement je suis déjà salé ça commence bien on va dire aïe 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 alors ça on gardera pour quand on aura des guetteurs on peut déjà lui ziggouiller la vache comme ça il aura directement ce machin là comme ça on pourra lui filer tranquille où la première manche on espère en récupérer par exemple un guetteur ou deux lors de la prochaine manche allez hop on espère en face que là franchement ça va pas être terrible on va le laisser jouer un maximum de cartes quand même qu'est ce qu'il va faire que ce serait bien qu'il augmente la puissance comme ça on peut enlever 5 et alors là ça commence déjà bien puisque comme vous pouvez le voir il ya le compteur à côté le fameux compteur de temps de jeu tu peux frapper dessus c'est pas bien grave voyons voir il ya déjà une grosse différence est ce que ça vaut vraiment le coup de continuer à jouer je pense pas je pense qu'on va lui laisser la première manche tranquillou et derrière du coup on pourra donc là je pense qu'il va passer nettement hop là donc il va y avoir une créature qui reste un mais bon on a l'habitude hop c'est la dernière unité qui est joué hop ça en deux fois ça me sert à rien oh chasse et puis ça l'adversaire de jouer d'abord ça m'énerve j'aurais tellement voulu avoir ce putain de guetteur en fait hop bah du coup on va poser ça comme ça on aura déjà ça tranquillement ensuite je pense qu'on va poser tranquillou fringilla pour essayer de protéger bien joué le génie on applaudit le génie qui nous a joué une incinération pour brûler sa propre carte du coup non fringilla vigo et qu'il a utilisé une incinération on sait que déjà il doit plus y en rester des masses de toc de toc de toc on va jouer ça en tassant d'aïrlandais tranquillement j'ai presque envie de lui zigouiller ce machin là hop et de derrière de passer au prochain tour on va peut-être rajouter quand même un fantasme d'aïrlandais histoire d'être vraiment sûr il a mis quoi de ténacité c'est ça hop et du coup là dessus je pense finir mon tour il passe ça tombe bien je passe aussi et voilà ça nous fait une manche partout donc c'est maintenant que ça va se jouer on va jouer donc la manche là dessus alors donc oui lui il a deux unités qui restent et l'émissaire ne sert à rien oh chiantos alors on est protégé par son version par son filet l'autre donc une potion de tonnerre ok où est-ce qu'on va je pense qu'on renforcera de toute façon on renforcera tout là à la fin même s'il a une potion de tonnerre je pense pas que ça puisse jouer grand chose on verra ça après avec le pouvoir des mire hop là ça va nous permettre de jeter un petit coup sa main alors séisme ouais c'est pas très utile ouais donc il monte à 24 enfin ça 19 on rajoute 29 on rajoute 12 donc ça fait du 41 41 c'est à quoi on rajoute 4 donc ça fait du 45 sachant que ça lui fera 4 unités donc il se monte à 41 max sachant que moi je vais ah oui mais il y a ça oui ouais 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 bah du coup on va retirer 3 ce truc là top hop parce que ça va m'enlever de partout donc mes unités vont toutes résister hop 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 à aller hop de toute façon je pense qu'on gagne celle-ci hop 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 Je ne lui montre aucune carte. Bon, je lui montre les deux. En fait, je suis obligé. Donc, il a vu ce que j'avais. Qu'est-ce qu'il va faire, du coup ? Il est obligé de jouer sa carte maintenant, de toute façon. Ah, j'aurais dû jouer ça avant. Comme ça, il lui aurait enlevé un. Ouais, mais bon. Allez, Coco. Oh, punaise. Encore un coup. Là, pour le coup, je suis encore salé. C'est pas incroyable. Putain. Ils ne peuvent pas jouer, c'est en déconner. Ça demande tant de temps que ça pour jouer. Surtout qu'il n'avait plus qu'une carte en main. Hop. Peu importe ce que je joue, de toute façon. Voilà. Ah, merde, c'est vrai. Il avait Redding. Je l'avais oublié. Punaise. Ah, merde. Du coup, je suis salé. Merde. Il y aurait eu égalité s'il n'avait pas eu son putain d'Eredding. Roh. Du coup... Bon, bah. Solki. Ah, ben, pour le coup, je suis saltier. J'avais oublié son Eredding. Ah. Merde. Bon, alors, on repart. C'est parti. C'est reparti. Pour une deuxième partie. Oh, ça fait beaucoup de parties, tout ça. Oulah. Ah. Ça, c'est bien. Enfin, des gens qui ne jouent pas de monstres. C'est tellement rare. Tellement rare, les gens qui ne jouent pas de monstres. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Alors, on a un émissaire. On a un guéteur. Ça, c'est cool. Mais est-ce qu'on a des trucs pour montrer ? Non. Alors, on va virer le fantassin inter-erlandais. Ah, la vache, on va peut-être la garder. Non, mais ça, ça va avec, du coup, ça va avec la brigade Imperesa. Et ça aussi. Du coup, le tonnerre d'Alzur ne sert pas à grand-chose. Ah. Chiant. Du coup, il faudrait espérer qu'on ait des... J'aurais préféré avoir, du coup, le fameux alchimiste. On va mettre la vache aussi. On va voir si, du coup, on joue plutôt avec les espions ou plutôt avec les... Je te promets une mort rapide. Je pense que celle-ci, on va la jouer à l'espion. Ah, putain, mais... Ah oui, c'est vrai qu'il y a les TK1, la vache. Ouais, euh... Ouais, j'avais zappé ce détail. Donc, on va jouer à notre émissaire. Et... On va le mettre, bah, ici. Voilà. Top. Et après, on va jouer, donc, notre ami des brigades Imperesa. Qui va gagner, euh... Bah, qui sera, normalement... Bah, qui sera qu'à 9. En fait, non ? Ah non, qui sera donc à 12. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? On va plutôt faire le pouvoir d'Amir pour augmenter notre guetteur. Tiens, à 2. Ouais, et Garrett, et ouais. Ok. Par contre, du coup, lui, il ne va plus me servir à grand-chose. Tant pis. Il sera là, du coup, pour le lol. Hop. Ah, à moins que je puisse le changer, du coup... Oh, et puis j'en ai deux, en plus. Euh... Bah, je vais en changer un. C'est pas mal. Du coup, ça me permet de récupérer... Hop là. C'est cool. C'est cool. Pour le coup, euh... C'est cool d'avoir récupéré ça. On va nous. Tu veux quoi ? Ah, Geralt, ok. Ok. Eh, il y a quoi. Ouais, j'aurais peut-être dû jouer ça avant pour savoir au cas où j'avais un espion ou quoi que ce soit. Ça aurait pu être intéressant. Alors, qu'est-ce qui va nous faire le coco ? Tu veux quoi ? Tape le fiélon. Ok. Euh... On va jouer ça. Un rassemblement. Et... On va taper ton fiélon aussi, écoutant, Coco. Est-ce que ça a l'air de te plaire ? Un rassemblement aussi. Le printemps, c'est ma saison préférée pour partir en raid. Bien sûr, monseigneur. Comme ça, elle protège mes brigades imperésa. Après, je pourrais jouer le chevalier Nilfgaardien. Ouais, d'accord. Si tu veux. Hop. T'as vu que j'ai un Gator A8 en ma main ? Ouais, il va doubler avec son... Son pouvoir, mais après avoir joué celui-ci, je suppose. Qu'il va jouer celui-ci. Voilà. C'était prévisible. Top. Moi, du coup, je vais jouer ça ici. Et je foutrai ma sonnerie de la charge après là-dessus, sur ma colonne, sur ma ligne. Et là, il va me faire... Il m'explose de toute façon. De toute façon, j'ai pas bien le choix. J'aurais mieux... J'aurais mieux fait de la jouer autrement. Et c'est là-dessus que je vais perdre comme une merde. Du coup, je vais être de nouveau salty. Parce qu'il aura deux cartes en main. J'en aurai qu'une. Et à moins d'avoir vraiment une carte très puissante, ce qui ne le sera pas, je ne pense pas. Je ne sais pas si ça fera l'affaire, clairement. Du coup, non, j'ai envie de... Top. J'ai envie de tenter le tout pour le tout. Ça dépendra de ce qu'il a en main. Bon, bah, il va faire un rassemblement. Ça dépendra de ce qu'il a en main. Voilà, donc, il va ramener un truc... Sans doute le truc qui gagne plus 3 quand il est ressuscité. Moins qu'il veuille faire autre chose. Mais ce serait débile, de toute façon, j'ai qu'une carte en main. Enfin, oui, bon, au pire, ça revient au même. Donc, voilà, j'ai perdu comme une merde. Donc, je vais être salty again. Again, again. Bon, bah, je suis bon pour lécher du sel toute la soirée, en fait. Finaise. Bon, bah... C'est pas terrible. Mais il n'y en a aucun qui félicite quand même, hein. Je remarque que ça, c'est quand même pas terrible de leur part, quoi. Mais bon, on fait avec, hein. Donc, ouais, c'est le petit défi du soir, hein. C'est... Je pense que ça reviendra, ça. C'est plutôt ce qui doit être fait. Oh, c'est plutôt rare, ça, d'avoir quelqu'un qui joue en face, un coup, ouais. Skoyatel. C'est plutôt cool. On a eu de la diversité jusqu'à présent. On a eu monstres. Là, je vais juste... Et j'ai pas de guetteur, et j'ai pas de... On a eu, donc, on a commencé avec monstres, on s'élige, ensuite on a eu en face, et là, Skoyatel. C'est plutôt cool, il nous manquera plus que les royaumes du nord à affronter, et on aura fait à peu près le tour. Avengers, rassemblement ! Oh, bah, c'est cool, ça, merci, quoi. C'est super utile. Voilà, ça, c'est cool. C'est ce qu'on voulait voir. Allez ! Oui, j'ai transformé ça en chanson avec Toulou, c'est normal, c'est la base. Faut pas s'étonner, hein. En plus, en ce moment, je lis du Lovecraft, donc voilà. J'ai bien envie de la garder pour plus tard. Vu qu'il la connaît, écoute, on va s'en débarrasser, quitte à faire. 29, il faudrait qu'il débourse au moins 2 ou 3 cartes, sachant qu'il y a celle-ci qui va rester, ça va me faire chier. Je pense que je vais... Il faut qu'il mette au moins... Ouais, il faut qu'il glispie une carte supplémentaire au moins. Je ne sais pas si je le joue bien pour le coup, mais bon, ben voilà. Ça me permet d'économiser une carte, mais je perds la manche. Est-ce que ça valait vraiment le coup ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr. Sachant qu'il a quand même une carte à neuf qui est restée. Hop, qu'est-ce que j'ai récupéré ? Oh, un bâti de rideau, ce n'est pas très utile. Presque envie de lui zigouiller sa carte à neuf. Cette face, elle va. Ensuite, on va retirer 3 à celle-ci. Parce que vu qu'elle résiste, moi, ça me ferait chier. Du coup, on va lui enlever... Hop là. Chop. Si celle-ci, on s'en débarrasse pour la prochaine manche. Ouais, ouais. Ce n'est pas grave pour ça, j'ai envie de te dire. Chop. On doit s'entraider. Travail. Ce n'est pas vrai, ça. Allez, finissons ça. Dès qu'il tourne plutôt bien en face. Mais là... Ah, il a vraiment un... Ça me rajoute 12, c'est ça ? Ouais, mais ça va rajouter 12 à celle-ci. Enfin, j'espère pas. Si. C'est terrible, on va dire. Je suis obligé de gaspiller toutes mes cartes, ça m'énerve. Si je veux reprendre la manche. Mon peuple a beaucoup souffert. Ouais, c'est pas bête, ça. Après, je ne sais pas ce qu'il avait en main. Et c'est reparti pour le front. Et je ne peux pas lui laisser la manche, ça m'énerve. Ah, et puis... Ah, et puis... Tout est en place. Voilà, c'est beau, j'ai perdu. Voilà, c'était pas terrible comme game. Bon, ben, ça repartit pour du... Ah, enfin, quelqu'un qui félicite. C'est bien. Par contre, c'est vraiment de la... J'ai vraiment joué comme de la mer, du coup. C'est pas terrible. La vache. Je vais pas vous dire que je m'habituerais. Au final, le sel... Allez, promis, pour ce qu'élige, je vais aller chercher du poivre pour changer. Je pense que j'ai suffisamment de sel pour la soirée. Alors, voyons voir. Là, on a un espion. Pas de guetteur. On n'a pas non plus de... On est un alchimiste. On va renvoyer l'incinération. La sonnerie de la charge. Et le fantasme d'airlandais. Rah. Mais j'arrive pas à toucher mes guetteurs. Je pense que j'ai trop de cartes dans mon deck. Il faut que j'en enlève. Ou il faut vraiment que je me fasse un deck vraiment exprès pour... Spécial guetteur avec des chevaliers de Nile-Gardien, des... Les alchimistes et tout. Du coup... Qu'est-ce que je vais jouer ? La vache primée. En même temps, je ne sais tellement pas quoi jouer là, pour le coup... Ce n'est pas terrible ce que j'avais en main. Nous te suivrons jusqu'à la fin. Ben, Gérald. Voilà, parce que Gérald. Gérald de Rive. Allez, on booste la vache. On booste un petit coup la vache. Alors... Alors... Top. Descends. Allez, t'as perdu ton pari. Faut payer maintenant. Scorpion incendiaire. Top. Est-ce qu'il passe ? Dis-moi que tu passes. Là, je suis con. J'aurais dû taper là-dessus, parce qu'il n'y aurait eu que celui-ci dans le cas où il voudrait doubler la puissance d'un de ces trucs. Je n'ai pas joué très stratégie, là, pour le coup. Petite série. Est-ce qu'il y a une relation avec le pays ? Le gros compte. Ça y retombe la 6. On va passer. Il lui faut au moins 10 ou 2 cartes. S'il a un Gérald ou une incinération, est-ce que ça... Ouais, ça jouera à une incinération. Ah, Sunry de la charge. Bien joué. Bien joué, bien joué. On a un Gator. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Un... On a un Gator. Tra, j'aurais voulu en récupérer un deuxième. Parce que ça, je le garde pour plus tard, surtout s'il utilise son pouvoir et après les machins. Voilà. Alors, on va lui montrer notre chevalier Nilvegardien et notre alchimiste. Donc, il peut peut-être en refaire venir un comme ça. Je ne suis pas sûr que ça vaille vraiment le coup. Et là, s'il joue ça, il... Ouais, mais du coup, il se débarrasse juste de ces deux-là. Il n'a pas assez. Donc, il sait que je vais jouer. Mon chevalier Nilvegardien. Voilà. Et moi, je passe là-dessus. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Pourquoi il ne m'a dit que plus le... Ah, voilà. Nom de spectateur. L'émissaire ne sert à rien pour le coup. Ah, putain. Je veux regarder ce que tu as en main, Coco. Ça, je vais augmenter un peu la puissance de mon... Il a un Géralt. Hop. Ouais, mais si je joue ça maintenant... Ouais, mais disons que ça me sécure avec ça. Avec son épidémie, là. Parce que si j'avais joué ça, il m'aurait joué son épidémie. Moi, je vais me débarrasser de son machin à 7. Ah, putain. Putain, 17. La vache. Bon, ça se fait qu'il ait autant de puissance. comment ça se fait qu'il avait autant de puissance pour le coup je suis sur le cul pourquoi il avait autant de puissance j'ai rien compris mais bon c'est pas grave on se sale un peu parce que voilà a priori il n'y a que ça à faire ce soir je suis en train de m'en foutre partout en plus ça va plus j'augmente les doses donc je commence à avoir soif il serait vraiment étonnant avec tout ce cerf la vache oui beaucoup trop de sel pour moi c'est pas une de mes vertus voilà un émissaire ouais un guéter c'est cool et un espion ça on va le percival alors on joue contre un il garde aussi donc on va faire rassemblement oui ça sert à rien c'est useless as fuck tranquillou c'est useless a priori c'est quelqu'un qui joue déjà depuis pas mal de temps parce qu'il a l'air d'avoir pas mal de boosters bah écoute ça sert à rien je savais qu'on vous a dit mal de bon on va lui montrer ça et j'arrête il prend quand même même sur le terrain ah oui dans votre main sur votre jeu ou sur le champ de bataille à même ceux qui sont dans mon deck en fait c'est cool ça le mec qui découvre ses effets de cartes ouais ouais bah écoute mais je me demande si j'augmente également c'est c'est gator du coup pour le coup c'est c'est chaud qu'est ce qui va me jouer maintenant il va augmenter sa fringilla ouais bah surtout que vu qu'elle reste sur le terrain après bon là il lui faudrait vente il les a en main mais ça lui ferait claquer deux cartes ah oui il pourrait retirer 5 aussi ouais ça augmente les siens aussi quand j'utilise les ça je booste les miens c'est vraiment pas agréable bah du coup écoute si tu veux t'éclater à enlever de la puissance à mes unités vas-y quoi tu auras peut-être mon alchimiste juste après j'ai envie de tout garder ouais on garde tout on va jouer l'alchimiste il va sans doute me virer avec son tenaire d'azur à moins que on va faire un rassemblement c'est cool je connais toute sa main et il a pour mon grand ma grande chance ou qu'un guetard on la joue comme ça derrière on va taper sa fringie là elle perd pas ? c'est quoi ces conneries ? c'est pas une carte or je perds bien mais j'ai pas vu si elle avait vraiment perdu je perds bien mais j'ai pas vu si elle avait vraiment perdu et c'est reparti pour la fringie là je te la laisse bien joué vu qu'on sait tous les deux ce qu'on a en main actuellement j'ai 12 il a 6 pour le coup j'augmente mes chances bref on va voir ce qu'il va tirer s'il tire un éclaireur un guetteur aïe c'est vrai qu'il avait ça je l'avais zappé putain et que l'abruti puis ça m'aide pas en plus j'avais oublié cette putain de vache ouais et puis bon ça me sert à rien du coup au moins qu'il est vraiment un truc qui est totalement useless as fuck ouais non c'est fini oh non j'y crois pas il m'a donné la attend ah ouais sale but ouais d'accord ça aurait été trop beau pour être vrai bon ben vivement que je passe à la deuxième session pour prendre le poivre c'est vraiment pas ma soirée hein bon on a combien de temps là 45 minutes presque bon bah du coup dernière avec Nilfgaard après on fait une petite pause le temps que j'aille chercher le poivre qui est pas très loin mais qu'on passera avec Skellige pour le live et pour une prochaine vidéo pour Youtube alors bon un émissaire non dans tous les cas j'ai si euh on va renvoyer un porte-étendard ça ah c'est pas terrible euh bon on jouera le mage alchimiste et encore Nilfgaard un instant votre excellence je n'arrive pas à suivre si on vous demande vous ne m'avez pas vu et il y a l'éligateur en main donc quoi que je fasse je vais augmenter sa puissance ça m'énerve ça va me faire chier à mon avis il joue avec les euh la patience la patience la patience la patience pour l'instant j'en vois pas je n'avais pas pas de émissaire toujours et le ressusciter après avec le médecin de vie Covaro. Pourquoi ça m'est diminué ? Ah ouais, d'accord, 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 voilà, je jouera peut-être l'autre aussi, du coup. Je peux dégommer son alchimiste aussi, ou sa vache, ouais mais si je dégomme sa vache, je n'ai rien pour dégommer du coup, du coup non, j'ai tout balancé. J'ai tout dégommer... Un instant votre excellence, je n'arrive pas à suivre. Il sait que j'ai ça et ça, donc il sait que dans tous les cas, je peux... Ah, le bâtard ! Euh... 14, je peux revenir à égalité avec... avec Geralt. Et il sait que du coup, je peux augmenter la puissance machin. Euh... Et il sait que ça m'obligera quand même à jouer une carte supplémentaire. Pour le coup, je pense que je ressusciterai son Mangono ou son alchimiste. Je vais dégommer sa vache et jouer une carte supplémentaire, ce n'est pas grave. Je prends le risque. Voilà. J'ai pris le risque, disons. Mais c'était euh... C'était pour me débarrasser de ça. Vraiment le but c'était de se débarrasser de tout ça. Euh... Alors ça c'est cool. Euh... On va voir si... C'est pas terrible. Je m'attendais à mieux. Euh... On va jouer ça. Et on... Sortir un émissaire. Histoire de pouvoir augmenter la... Histoire que ça puisse augmenter les Brigades Imperessa. C'est un cas très curieux. Il va récupérer le chevalier de l'île gardien, ouais. Hum... Là pour l'instant je ne peux pas utiliser mon ainsi, ça fait chier. Et je ne sais pas ce qu'il va te cacher. Ça j'ai mal joué je pense. Ah il a augmenté de 12. Euh... J'aurais voulu qu'il joue ça avant quoi. Qu'est-ce que c'est ça ? Un truc qui frappe ? 7. Ouais. Tonnerre d'arrivée. Et... J'ai perdu. J'aurais peut-être dû le garder pour la fin mais euh... Voilà donc il a encore une carte à 5 et euh... Il la pose ? Mais... Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il l'a posée ? ? J'ai pas le choix. Oh ! Oh avec un peu de chance. Avec un peu de chance ça passe. Oh putain Une égalité Oui la chance La chance La chance de Koku C'est bien parce que c'était la dernière partie Avec Nilfgaard du coup Je finis pas salé C'est bien Ouais C'est chouette Et du coup ça me permet De passer le palier C'est super Et du coup de gagner 100 minerais Ça c'est chouette Et on se rapproche du niveau 6 petit à petit Vu qu'on a 100 minerais Avant de finir Totalement Cette vidéo avec Nilfgaard On va Ne pas résister à l'envie d'acheter un Paquet Enfin un tonneau Un baril On l'ouvre Et voyons voir ce qu'on sort Alors Une commune Une 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 plutôt rare du coup Neutre Commune Royaume du Nord Commune Nilfgaard Alors Avant-garde de la brigade de Vyriède Baliste renforcée Lancier d'Alba Et attention Pour la rare Menotte en Dimetherium Rétablissez la force initiale de n'importe quelle unité sur le champ de bataille Si c'est une unité or Convertissez la en unité argent Ou en bronze S'il s'agit de sa couleur d'origine Ok C'est chouette Et maintenant Plus rare Doudou Alors Ajustez la force de la présente unité sur celle d'une unité Carter Exclus Située du côté adverse Quand la Ouais Je vais prendre Doudou Je prends Doudou Parce que Doudou c'est bien Et voilà C'est là dessus qu'on va se laisser pour la première vidéo sur Nilfgaard Pour le Youtube Pour le live On se retrouve tout de suite après que j'ai changé mon pot de sel pour le poivre Et voilà On se retrouve tout